Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être parmi nous à Oceanopolis dans cet auditorium pour ce programme de conférences, cette deuxième conférence de l'année 2022 et pour cette journée particulière, donc journée mondiale de l'eau, nous sommes ravis donc d'accueillir cette conférence avec de belles interventions à venir pour en apprendre plus sur cet élément qui a vu finalement l'eau accueillir la vie. L'eau, on est tous liés à cette dernière, on en a tous besoin et justement on va voir l'importance de cette eau, de la gestion de cette eau tout au long de la soirée. Donc merci pour votre présence et je vous laisse à présent la parole. Merci beaucoup. La thématique de cette table ronde ce soir, la gestion de l'eau à Brest et dans le monde, du projet brestois Médiza à la Tunisie, comment réduire les risques de pollution des écosystèmes en milieu urbain. Mais avant de vous présenter les différents intervenants, je vais laisser la parole à madame Vefa Kerguiek, vice-présidente de Brest Métropole en charge de l'eau et de l'assainissement. Merci, bonsoir. C'est une tradition dans le cadre des journées de l'eau, la conférence traditionnelle c'est ce soir et c'est avec Océanopolis. Donc merci à vous d'être présents. Donc nous vivons actuellement la 7e édition des journées de l'eau et sur le territoire. Cet événement a pour objectif de sensibiliser les Brestois sur l'importance de l'eau et de promévoir la gestion durable des ressources en eau douce. Différents temps d'information et de sensibilisation pour les scolaires et les habitants de la métropole sur l'accès à l'eau et la protection de la ressource se sont déroulés ce dimanche 20 et 21 au Capucin. Les rencontres organisées dans le cadre de cette journée mondiale de l'eau permettent à la fois de mettre en lumière les enjeux liés à la gestion et la préservation de la ressource à Brest et à travers le monde. Et comme on a une chance incroyable aujourd'hui d'accueillir une délégation qui nous vient de Bolivie, je vais leur dire quelques mots en espagnol et j'espère qu'ils pardonneront mon accent plus que moyen. Je donne la bienvenue à nos collègues de Bolivie. La conférence d'aujourd'hui nous va enseigner que le sujet de la protection des ressources de l'eau aussi est un très important en Brest comme en Sacaba. Les deseo una buena essencia en Brest. Muchas gracias. Merci Ivefa pour ces mots espagnols. Je vais continuer en français si ça dérange personne. L'objectif de cette rencontre est de proposer des éclairages sur les enjeux de la gestion de l'eau en milieu urbain en lien avec la préservation des écosystèmes. Les enjeux de la protection de la rate de Brest seront au cœur des échanges. Celle-ci est dotée d'une diversité très riche mais qui est aujourd'hui constamment sous pression via les rejets des systèmes d'assainissement entre autres. Ces enjeux seront abordés à la lumière du bilan du projet Médisa. Cette démarche de recherche et de prospective engagée par Brest Métropole, Eau du Ponant et leurs partenaires visent à réduire l'impact de la ville sur son milieu naturel de proximité. Il s'agit de privilégier l'infiltration des eaux dans le sol et de proposer une méthodologie permettant de dimensionner les systèmes d'assainissement unitaires en adéquation avec cet enjeu. En complément de l'approche locale et pour terminer cette table ronde, il sera apporté une mise en perspective internationale de ces enjeux de gestion des eaux urbaines et de préservation de l'environnement à travers des études de cas en Tunisie et en Indonésie. Donc parmi les invités autour de la table, Nicolas Flock, ingénieur infrastructure et réseau, division eau pluviale et ingénierie de l'environnement pour Brest Métropole, Audrey Forest, chargée d'études dimensionnement hydraulique eau du Ponant, Thierry Patrice, expert eau environnement labo CA et enfin Mélodie Boisselle, chargée d'études programme solidarité eau. Vous pourrez évidemment, c'est aussi le but de ces conférences, c'est qu'il y ait de l'interaction. Posez les questions. Alors on ne va pas attendre la fin de la conférence pour vous demander si vous avez des questions puisque beaucoup de thématiques vont être abordées tout au long de ce déroulé. Donc au fur et à mesure, moi je vous demanderai si vous avez des questions sur par exemple ce qui vient d'être dit par un de nos invités. Ça permettra aussi d'avoir une interaction un petit peu plus soutenue que d'attendre vraiment à la fin de la conférence pour vous laisser la parole. Donc on commence tout de suite avec Thierry. Thierry Patrice pour les enjeux pour la Grande Rade. Pour introduire le sujet, quelques généralités sur la Rade de Brest et ses bassins versants. La Rade de Brest, ça représente un bassin marin semi-fermé de 180 km² avec des bassins versants sur une grande superficie de 2600 km² qui s'étendent au-delà même du Finistère puisque certaines sources remontent jusque dans les côtes d'Armor. Quelques généralités sur les échanges entre les bassins versants, la Rade de Brest et la mer d'Hiroise, le Proche-Océan. Les apports du bassin versant, ça représente de 1 à 1,5 milliard de mètres cubes par an. Les échanges entre la Rade de Brest et la mer d'Hiroise, à peu près 700 millions de mètres cubes par jour. Donc vous voyez qu'il y a un gros volume d'eau qui est renouvelé sur la Rade tous les jours, sachant que la Rade elle-même contient un volume d'eau de 2 millions de mètres cubes. C'est un point important à préciser parce qu'on va voir par la suite que ces échanges d'eau ont beaucoup d'importance sur les conséquences en termes de réaction vis-à-vis des pollutions qui viennent principalement des bassins versants. Autre spécificité pour la Rade, c'est la population, l'ensemble du bassin versant abrite 357 000 habitants et Brest Métropole, donc Brest avec les villes environnantes, représente 212 000 habitants, soit près de 60% de la population du territoire. Donc on voit toujours tout de suite un premier enjeu qui se dégage, c'est la problématique des pollutions d'origine urbaine, notamment en cas de la métropole, et celle des bassins versants qui ont un caractère plus à vocation agricole. Un rappel sur le très riche écosystème constitué par la Rade, on sait aujourd'hui que près de 60% des espèces marines bretonnes sont présentes en Rade de Brest. La mer d'Iroise, par exemple, sur une surface 6 fois supérieure, n'accueille que 40% des espèces recensées en Rade. Dans la Rade, on trouve certaines espèces emblématiques telles que les eaux austères, vous avez des photos, ou le merle qui est une algue calcaire. Ce sont des lieux qu'on peut qualifier de nurseries dans le milieu. Et cet écosystème extraordinairement riche est également un milieu sous pression pour différentes raisons, notamment celles liées aux apports de pollution. Alors, quelques exemples en termes de pression, on a des espèces qui sont en déclin, le pétoncle noir, par exemple. On pourrait parler également de la coquille de l'huître plate. Et puis, on a des problématiques d'espèces invasives. Là, ce qui est donné en exemple, c'est un cnénophore que l'on a trouvé en Rade de Brest l'année dernière, qui potentiellement peut poser des problèmes en termes de prédation, puisque c'est un grand prédateur de zooplancton. Alors, pour comprendre la sensibilité de la Rade aux apports de pollution, il faut voir qu'on a une vulnérabilité tant des milieux écologiques que des usages qui sont tributaires de la qualité de l'eau, qui dépendent en fait de caractéristiques physiques du milieu. On pourrait parler de vulnérabilité intrinsèque. Et je vous ai présenté ici différentes cartes sur celles du haut à gauche. C'est la carte des courants, des courants de marée. Vous voyez qu'on a des très forts courants de marée au niveau du goulet de Brest. Et puis, des courants bien plus faibles lorsque l'on va dans les fonds de baie. Alors, cette carte, elle est pratiquement calquée avec les autres qui vous sont présentés. À droite, en haut, celle de la salinité. On a des phénomènes de dessalure importants au niveau de l'arrivée des grands fleuves que sont l'aune et les lornes, qui représentent à eux seuls, oui, pratiquement les, oui, bien plus des trois quarts des arrivées d'eau douce dans la Rade. En bas, à gauche, ce qui est représenté, c'est les types de sédiments, leur granilométrie, avec des sédiments grossiers au niveau du goulet et des sédiments beaucoup plus fins, de type argileux, pelliteux, dans les fonds de baie. Et la dernière carte, celle en bas à droite, elle vous montre les habitats bintiques, c'est-à-dire le type de, le type d'écotope présent dans le milieu. Et vous voyez que toutes ces cartes se calquent. Tel type de substrat va habiter telle espèce. Par exemple, le merle va aller plutôt sur des substrats, des substrats fins. Alors, la Rade sujette à des pollutions et des pollutions qui viennent de différentes zones, de différentes pratiques. Alors, les pratiques agricoles sur les bassins versants, les piscicultures, les activités, les activités maritimes et puis des usages qui, eux, sont plutôt soit impactants, soit impactés. Je pense à l'ostréiculture, la congéliculture, par exemple. Et là, en exemple, sont donnés également un exemple d'usage récréatif avec les zones de baignade. En termes d'apport de sel nutritif ou de nutriments en Rade, donc l'azote et le phosphore, il y a eu une grosse évolution sur les... Depuis la fin des années 90, après un doublement des concentrations en nitrate, par exemple, depuis les années 75, on a assisté à une baisse de l'ordre de 60% des concentrations depuis cette époque. Actuellement, ce sont encore 7000 tonnes d'équivalent à azote qui arrivent dans la Rade chaque année. Et ça, très principalement, c'est ce que vous montrent des fromages pour chaque paramètre, très principalement des gros fleuves que sont l'aune et les lornes. Alors, sur la figure de gauche, ce que vous voyez, c'est les arrivées d'azote. Et on voit qu'en fait, les proportions d'azote rejetées dans le milieu, elles sont à peu près proportionnelles à la taille des basses versants, ce qui s'explique par des concentrations en nitrate qui sont de l'ordre de 20 mg par litre, de façon homogène dans à peu près toutes les rivières, et une origine commune qui est très principalement agricole, environ 90%. Pour le phosphore, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, on est beaucoup moins à même de faire des bilans précis sur les arrivées de phosphore en Rade parce que, autant l'azote se présente essentiellement sous forme dissoute, le phosphore, lui, il se présente sous une forme particulière. Et lors de grosses crues, on peut avoir pratiquement la moitié des apports en Rade qui arrivent une seule journée sur le bilan annuel. Donc c'est pour ça que j'ai écrit au moins 80 tonnes de phosphore total par an. Et notez également sur ces graphiques la part de la contribution des systèmes d'assainissement pour l'azote et le phosphore. C'est ce qui est présenté en bleu foncé. A signaler que depuis les classements zones sensibles, directives et rues, de gros efforts de traitement ont été faits sur l'azote et le phosphore, sur les systèmes d'assainissement, notamment ceux de plus de 10 000 équivalents habitants, et que l'on a beaucoup moins d'apports de pollution depuis les stations d'épuration. Sur le phosphore, ce que je dirais, c'est que l'essentiel des arrivées de phosphore, souvent particulière, c'est de l'érosion et essentiellement de l'érosion des sols agricoles, où il y a de très grands stocks constitués. Alors en termes de conséquences pour le milieu, ces apports de nutriments, je vous ai dit, ils se localisent surtout dans les fonds de baie, au débouché de l'orne et de l'orne principalement. Première conséquence, l'eutrophisation. On a des proliférations d'algues vertes. Alors certes, ce ne sont pas les plus importantes que l'on connaît en Bretagne. Elles sont beaucoup plus limitées. On a 7 sites en rade, mais tous situés sur les fonds de baie, en partie est de la rade. On a également, chose problématique, des développements d'algues filémenteuses, qui posent par exemple des problèmes pour les expositions congénicoles. Mais pas que, qui concourent à un étouvement du milieu et à une gêne de mécanique pour ces activités. Autre conséquence de type eutrophisation, c'est l'abondance d'algues phytoplanktoniques toxiques, avec une particularité pour la rade de Brest, c'est la figure de droite. On a trois espèces de phytoplankton toxiques en rade, ce qui est vraiment une spécificité locale par rapport aux autres zones côtières en Bretagne. Et ces phytoplankton toxiques, donc en l'ambondance, entraînent de nombreuses fermetures ou interdictions de production, de commercialisation. Autre type de pollution très différente, c'est la contamination microbiologique en rade. Alors là, les apports contaminants, les apports de contamination focale, ce sont plutôt des apports qui sont très locaux. Or, on a vu des gros progrès effectués sur la qualité des eaux de baignade sur l'ensemble de la rade et notamment sur Brest métropole, grâce à des efforts de diagnostic et de réduction de rejet sur le réseau du système d'assainissement. Par contre, et on a des plages aujourd'hui qui sont toutes de qualité bonne à excellente, ce qui était loin d'être le cas il y a une dizaine d'années. Par contre, pour les activités conchilicoles, quand on regarde la contamination microbiologique des coquillages, on ne voit pas d'amélioration sensible depuis dix ans. Alors ça, c'est très lié au fait que les activités conchilicoles, elles sont vraiment circonscrites sur le rivage. Et en fait, on a des mécanismes de concentration, des facteurs de concentration, des bactéries présentes dans l'eau qui font qu'on a une sensibilité beaucoup plus importante. Les origines de cette contamination, elles sont multiples et ne pas oublier certaines telles que celle de l'imperméabilisation des surfaces, parce que des eaux de ruissellement urbaine ou sur des routes, etc., c'est de la contamination fécale également, qui est parfois un petit peu oubliée. Les rejets des systèmes d'assainissement, c'est plus connu. Et là, en termes de progrès à faire, c'est sans doute des progrès sur la mise en conformité d'un certain nombre d'assainissements non collectifs. Autre problème naturel de pollution, c'est celle des métaux lourds. Alors là, je donne un exemple, c'est celui du cadmium, du plomb et du zague. Ces problèmes de pollution dans la Rade, ils sont connus depuis très, très longtemps et on sait d'où ils proviennent. Ils proviennent d'activités d'anciennes mines de plomb argentifères, exploitation de la galène et du plomb. Ce sont des mines qui sont fermées depuis la fin du 19e siècle. Mais on a des apports de sédiments, mais pas que des apports particulaires de métaux, mais également des apports d'issous qui continuent à arriver en Rade de Brest à l'estuaire, à l'embouchure du bassin de l'Aune. Et ça a une conséquence directe sur le milieu. Depuis quatre ans, on a l'interdiction de production de moules, une interdiction de commercialisation dans tout ce secteur. La Rade de Brest, à ce titre, est le secteur sur la côte bretonne le plus affecté par la pollution par le plomb. Alors, on a d'autres problématiques de pollution par les métaux lourds. Le mercure, en Rade de Brest, je ne vais pas tous les détailler. D'autres problématiques, c'est celle des micropolluants. Donc, micropolluants, là, on passe à des doses plus faibles. Avant, on parle de milligrammes par litre ou de milligrammes par kilo. Là, on est plutôt sur des microgrammes par litre ou des microgrammes par kilo. C'est ce qu'on appelle les polluants organiques persistants, les POP, qui sont des substances persistantes, c'est à dire qui ne sont pas, qui ne se dégradent pas facilement, qui sont biaccumulées, notamment dans les tissus lipidiques, qui sont toxiques et qui sont mobiles, même à très grande distance. Donc là, les enjeux au niveau de la Rade ne sont pas des enjeux locaux, sont bien des enjeux à l'échelle globale de la Rade et voire au delà. Et c'est là, je vous ai montré une molécule qu'on trouve, qu'on peut trouver ici. D'autres types de micropolluants, ce sont les pesticides dont l'un les plus utilisés actuellement, c'est le méthode à chlore. On ne va pas parler ici de tous les effets sur l'environnement parce que souvent, c'est effet pour une molécule sur des cibles particulières ou des effets de plusieurs de ces molécules qui peuvent avoir des effets soit de manière additive, soit de façon synergique. C'est ce qu'on appelle le fameux effet cocktail. Autre problématique émergente, c'est les substances médicamenteuses qui se retrouvent dans nos eaux. Vous savez, les substances médicamenteuses ne sont pas traitées, par exemple, dans les stations d'épuration. Autre problématique, celle des microplastiques. C'est pas en soi les microplastiques qui posent forcément le premier problème. C'est que ces microplastiques, ils vont absorber des polluants ou des bactéries pathogènes qui vont pouvoir migrer dans l'environnement. Un mot sur le changement climatique, j'en dirai pas grand chose. Une des conséquences quand même fortement attendues dans les années à venir, c'est avec l'augmentation de température, une augmentation des phénomènes d'évaporation et d'évapotranspiration. Conséquence directe, ça va être pendant la période de recharge des nappes, des moindres phénomènes de recharge et du coup, dans les conditions d'étiage, des débits beaucoup moins importants. Ça devrait être plus marqué pour des raisons géologiques d'ailleurs sur la partie nord de la rate de Bresse que la partie sud, plus sur l'aune que sur les lornes. En termes de conséquences milieux, ce qu'on peut dire, c'est que moins de débit, moins d'apport de pollution, moins d'apport de sel nutritif, donc potentiellement diminution des apports trophiques en période productive, ce qui pourrait être plutôt un plus pour le milieu. Par contre, en termes d'acclimatation d'espèces invasives, là on n'est pas de vin, mais on peut craindre de voir des choses tout à fait défavorables pour le milieu RAD. Pour terminer, pour mettre en regard avec les rejets du système d'assainissement, les rejets d'eau usée traitées par les stations d'épuration sur Brest, elles sont figurées ici, la plus grosse est celle de zone portuaire, ensuite Maison Blanche et puis une plus petite sur Poulgastel. Ça représente 16 millions de mètres cubes par an. A côté de ça, on a également des rejets d'eau usées non traitées, dont on va vous parler juste après, qui représentent 3 millions de mètres cubes par an. En termes de charges de pollution, les eaux usées non traitées, ça représente à peu près le quart de la pollution amenée par les systèmes d'assainissement en RAD de Brest. Oui, je vais arrêter là pour les aspects généraux. Je crois que je suis à peu près dans le... Oui, je confirme. Est-ce qu'il y a des questions déjà, des interrogations sur ce qui vient d'être dit concernant la situation de la RAD de Brest ? Est-ce que ces chiffres sont inquiétants quand on voit l'azote, le phosphore, les nutriments ? C'est quoi ? C'est une situation normale ? C'est une situation alarmante, inquiétante ? Ce n'est pas du tout une situation normale quand on compare à ce qu'on trouve partout en Bretagne. Là, c'est ce que j'ai dit au départ, on a une vulnérabilité intrasèque qui est liée à un milieu semi-fermé avec des fonds de baie qui sont particulièrement vulnérables. Après, en termes d'apport, on va retrouver à peu près toutes les mêmes genres de grandeur de choses en Bretagne, les mêmes évolutions aussi en termes de diminution des intrants sur les terres agricoles, par exemple, ou la limitation des rejets dans les systèmes d'assainissement. Donc cette situation est classique, on va dire. C'est une situation tout à fait classique. Maintenant, on a un milieu tout à fait particulier. Tout à fait particulier. On poursuit avec Nicolas et le contexte sur Brest métropole. Je vais te passer la télécommande. Du coup, je vais vous présenter un petit peu le focus sur la métropole de Brest, sur l'impact qu'elle a. On a déjà parlé des impacts qu'elle a sur la RAD. C'est un peu vous présenter les actions qu'on mène depuis quelques années pour améliorer la situation et donc aller vers un meilleur fonctionnement. Donc ici, je vous ai mis juste une petite illustration. Donc si on regarde un peu les cercles sur la gauche, on voit ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau qui est identifié en 1 et qui concerne les services d'eau et d'assainissement. En 2, on va pouvoir, à l'échelle de la RAD, imaginer la métropole. Au niveau du cercle 3, on va être plutôt sur l'ensemble du bassin versant et donc les problématiques qu'on a pu voir à l'instant. Donc moi, je vais me focaliser plus sur l'interaction finalement entre le petit cycle identifié en 1 et puis le cycle urbain des eaux, la gestion urbaine des eaux qui vient interroger également l'urbanisme. Donc Brest métropole a adhéré à une charte, la charte des territoires eaux responsables en 2019 et donc qui est reprise un petit peu ici. Donc globalement, l'idée, c'est de concevoir, c'est de voir dans quelle mesure la conception de la ville va pouvoir avoir un impact bénéfique sur le fonctionnement de l'assainissement notamment. Donc le contexte d'assainissement, il y a deux systèmes qui cohabitent. Un système d'assainissement dit unitaire dans lequel on va avoir les eaux usées et les eaux pluviales qui rejoignent un réseau commun. Donc c'est l'illustration de gauche. Toutes ces eaux sont amenées en station d'épuration jusqu'à un certain niveau de pluie. C'est-à-dire que ça a des effets bénéfiques. Certains polluants lessivés sur les voiries sur des petites pluies vont pouvoir rejoindre la station d'épuration. En revanche, sur des pluies plus importantes, on va avoir de l'eau usée mélangée à de l'eau de pluie qui va rejoindre le milieu naturel. C'est un système qui est présent essentiellement dans la partie bleue que vous voyez sur la carte derrière moi. La bleue foncée, c'est le centre historique reconstruit après-guerre, reconstruit à une époque où les stations d'épuration n'existaient pas. Les stations d'épuration ont commencé à apparaître dans les années 60. C'était vraiment un tuyau qui lui débouchait en direct dans la pinfelle. Les stations d'épuration sont arrivées par la suite pour améliorer la situation. Le système séparatif, lui, donc avec deux tuyaux sous la route, l'un qui récupère les eaux pluviales qui sont branchées en direct vers le milieu naturel en permanence, et un réseau d'eau usée qui lui est traité en station d'épuration. Donc je vais montrer ces deux systèmes. des problématiques communes aux deux systèmes, c'est que globalement, la notion de tout a l'égout qu'on a pu apprendre ou s'approprier depuis de nombreuses années n'est pas représentative de la façon dont ça se passe. Beaucoup de gens pensent que dès lors qu'on va jeter quelque chose par terre, ce n'est pas grave, tout a l'égout, la station est capable de tout. Donc on ne représente pas une menace pour l'environnement. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Comme je le montrais tout à l'heure, que ce soit sur le système unitaire qui peut déverser au milieu ou au système séparatif qui, en permanence, est relié au milieu naturel, tout ce qu'on va pouvoir jeter dans un réseau d'eau pluviale va se retrouver dans le milieu naturel. Un petit mot sur le programme Preventing Plastic Pollution, qui est un projet européen actuellement en cours. Il y a une conférence qui aura lieu sur ce sujet-là en fin d'année et qui vous détaillera bien plus précisément qu'ici ce qui est mené dans cette opération. J'avais juste mis pour illustration quelques réalisations qui ont pu être faites dans ce cadre et la dernière en date, du coup, l'identification des avaloirs qui commencent pour une durée de 3 à 4 ans où on va déployer des macarons. Ici commence l'océan sur le territoire de la métropole. Un autre projet européen, le projet Gros Green dans lequel Brest Métropole est également appliqué. Là, on va s'intéresser à un concept qui est les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire, en fait, vous avez la définition qui est affichée là. Ça a été défini par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme étant toutes les actions permettant de relever des défis de société, notamment l'adaptation au changement climatique, en se basant sur des concepts, disons, plus naturels que les tuyaux. Sur un bassin versant, ça se traduit comment ? Là, on va faire un focus par la suite de la présentation sur ce qui est encadré en bas à gauche, à savoir ce qui peut être réalisé dans les villes, végétaliser, désimperméabiliser les villes pour favoriser l'infiltration d'eau de pluie. Parce que moins on va transporter la goutte d'eau, moins elle va se charger en polluant. Et elle va bénéficier également de la filtration par le sol. Donc, c'est des choses qu'on réalise sur le territoire. Alors, il y en a d'autres, des solutions fondées sur la nature qu'on met en œuvre sur le territoire. On va avoir la préservation des zones humides, la restauration de zones humides qui est menée, à l'aménagement de zones d'expansion de crues qui ont pu être réalisées notamment, enfin, assez récemment au jardin de Kiravelok. Et c'est un peu le même principe qui est développé aussi à proximité du lycée de Kérichenne. Voilà. Donc, je reviendrai sur ces principes dans la suite de la présentation. parce que c'est bien un partenariat entre l'aménagement de la ville et la gestion du petit cycle de l'eau qui va permettre de faire face à ces défis. Avant de poursuivre avec Médisa et avec Audrey, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a pu voir comme slide sur la situation concrète de Brest Métropole ? Ils sont sages. C'est que tu étais clair, Nicolas. On poursuit avec Audrey sur la présentation du projet Médisa. Oui. Je vais essayer de vous présenter et de vous décrire le projet Médisa, qui est un projet R&D qui a été mené sur le territoire de Brest Métropole. Et donc, qui est sur la thématique de gestion des rejets d'assainissement au milieu naturel. Donc, pourquoi ce projet Médisa a vu le jour ? C'était à l'issue de différents constats. Déjà, des constats techniques. Donc, comme l'a dit Nicolas, on est sur le centre-ville de Brest et sur un réseau de type unitaire, donc les eaux usées mélangées aux eaux pluviales, ce qui implique, en temps de pluie, des rejets au milieu naturel d'eaux usées qui ne vont pas à la station, mais qui vont directement dans le réseau pluvial, puis dans la Rade ou la Pinfeld. Donc, de nombreux rejets directs d'eaux usées non traités. Nombreux, pour vous citer juste le nombre, il y a environ 25 points de rejet sur la rive droite et 25 points de rejet sur la rive gauche. Donc, de nombreux rejets et associé à ça, un contexte pluométrique breton. Donc, 180 jours de pluie par an, 1200 mm annuels, ce qui fait qu'il pleut souvent, donc ce qui fait qu'on déverse souvent. La fréquence de déversement est élevée. Donc, en parallèle de ces constats, une évolution réglementaire, donc un arrêté du 21 juillet 2015 sur les systèmes d'assainissement, qui nous impose de limiter nos rejets sur le système d'assainissement. Donc, qui impose une limite, mais qui nous laisse le choix sur le critère le plus opportun pour chaque système d'assainissement. Donc, on doit limiter nos rejets, mais soit en volume, en flux ou en temps. Donc, les limites sont fixées ainsi dans l'arrêté. Donc, on doit déverser moins de 5 % du volume collecté, donc volume, donc quantité, mètre cube d'eau déversée. Ou alors, on parle en flux, donc flux de pollution. Donc, quand on parle de flux de pollution, là, c'est le flux de pollution organique, la charge organique, donc la DBO5. Ou alors, on peut aussi choisir un critère de temps. Donc là, c'est 20 jours au calendaire de déversement par an qui correspond aussi, en fait, à 5 % du nombre de jours dans l'année. Et donc, cette évolution réglementaire, c'est pas juste une non-conformité, ça peut impliquer des conséquences impactantes pour la collectivité, donc des pénalités financières, mais aussi une suspension de l'urbanisation, par exemple. Donc, pour vous montrer l'état actuel et notre situation par rapport à ces exigences réglementaires, donc là, dans le tableau, vous voyez où on peut estimer être aujourd'hui, donc sur une année classique, plus géométrique classique, 2018. Donc, si on prend le critère volume, on est plutôt loin des 5 %. ZP, c'est zone portuaire, c'est la rive gauche. MB, c'est maison blanche pour la rive droite. Si on prend le critère flux, on se rapproche un peu plus de la conformité réglementaire, mais on ne l'atteint pas. Et le critère nombre de jours, là, on est vraiment très loin. Une illustration juste, parce qu'on parle de rejets, mais juste pour vous montrer où sont situés les rejets sur le territoire de Brest. Donc, là, c'est tous les exutoires qui collectent des rejets d'eau usée, donc d'eau usée mélangée à de l'eau pluviale, de l'unitaire, donc avec les volumes annuels qui sont estimés déversés. Donc, comme le disait Thierry dans sa présentation, c'est très important avec, par exemple, un fond de Pinfeld, un exutoire qui déverse plus d'un million de mètres cubes par an. En parallèle, donc, des exigences écologiques, à savoir la volonté de réduire les impacts du système d'assainissement sur les usages, vu qu'on a un milieu avec de nombreux usages et un milieu sensible, et une volonté, parce que comme on a vu qu'on était assez loin des exigences réglementaires, donc ça implique, pour se mettre en conformité, de réaliser des investissements conséquents, donc volonté de maîtriser ces investissements et de faire un choix éclairé sur le scénario choisi. Donc, tous ces constats ont été faits, mais il n'y avait pas de méthodologie à disposition pour pouvoir proposer des aménagements adaptés à notre collectivité et qui permettaient de justifier le choix qu'on allait faire. Donc, d'où le projet R&D Medis, qui a pour but de limiter les déversements dans le milieu pour se conformer à la réglementation, mais qui a aussi pour but d'étudier différentes solutions, de les comparer et de les classer. Donc, il y a à la fois la méthodologie de création des différents aménagements possibles et de construire un outil d'aide à la décision qui permet de faire un choix éclairé sur le sujet. L'organisation du projet. Donc, sur ce diagramme, toute la partie haute, c'est la partie méthodologie. Donc, on avait plusieurs... C'est un projet qui a duré plus de trois ans. Donc, il y avait toute une partie sur différentes thématiques. Donc, à la fois la pluie, qui est un élément prépondérant pour le dimensionnement. le diagnostic des points de rejet parce qu'il faut les connaître, les instrumenter, savoir quel volume on déverse, fiabiliser toute cette mesure pour pouvoir après créer des modèles qui sont représentatifs de la réalité. Et tout l'aspect campagne de mesure, donc estimer le flux de pollution qui est rejeté par ces systèmes. parce que ce n'est pas vraiment de l'eau usée. C'est de l'eau usée mélangée à de l'eau pluviale. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que connaître vraiment le flux que ça amène par rapport à ce qu'on pourrait penser que ça amène ? Donc, tout ce travail a été utilisé dans un modèle hydraulique du réseau d'assainissement qui a été calé et qui nous a permis de tester des aménagements et de voir l'effet que ces aménagements avaient sur les rejets. Et on a pu, donc, avec ce modèle, donner des chroniques de volume et de flux polluants dans la RAD qui ont alimenté un modèle RAD, un modèle d'impact sur la RAD qui permet de comparer les scénarios entre eux. Et la partie aide à la décision, du coup, j'en parlerai un peu après. Donc, sur... On parle de scénarios d'aménagement et de comparaison de scénarios d'aménagement. Donc, combien de scénarios ont été analysés ? Donc, il y a 56 scénarios d'aménagement qui ont été testés, qui ont combiné, en fait, des solutions type bassin de stockage, donc des solutions plutôt palliatives. On prend le volume qui est rejeté, on le stocke dans un bassin et puis on le restitue au système d'assainissement au fur et à mesure, des solutions déconnexions, donc des solutions plutôt préventives. Et du coup, on a mixé ces deux solutions selon différents ambitions, selon des ambitions de déconnexion plus ou moins fortes. Ces scénarios, ils respectent tous la réglementation, mais il y a des scénarios qui respectent le critère nombre de jours, le critère volume ou le critère flux. Donc, on peut voir que le critère flux est le plus facile à atteindre, mais au niveau protection du milieu, c'est le moins protecteur. Le scénario qui prend le critère jour, c'est le plus protecteur, mais c'est aussi souvent celui qui implique les aménagements les plus conséquents à mettre en place. D'où l'intérêt dans le projet Médisa de vraiment prendre en compte la sensibilité du milieu dans le choix final. Y a-t-il des questions sur le projet Médisa, sur ce qui vient d'être dit ? Et si on n'a pas, je vais en poser une. Est-ce que... Alors, on voit bien, il est fait pour Brest, pour la métropole. Est-ce que d'autres collectivités vous regardent, suivent attentivement ce que vous faites et peut-être se l'approprier ou en tout cas l'adapter à leur situation et leurs considérations ? Des villes côtiers ou des villes coréennes ? Je ne sais pas si ça a encore été repris puisque c'est un projet qui a été finalisé en tout début d'année 2022. Mais oui, le but, c'était d'avoir une méthodologie qui n'existait pas, qu'on n'a pas trouvée en tout cas en France métropolitaine. Donc, c'était justement... Maintenant, si une collectivité se pose la question de ne pas reprendre cette question, ce projet permet d'établir un cadre et de savoir d'où partir, où aller et comment faire pour y arriver. On poursuit avec l'intégration de l'enjeu sensibilité du milieu récepteur au projet. Il y a une question. Oh, pardon. Excusez-moi. Ah, c'est ici. Je regardais là-bas du coup. Mais non, autant pour moi. Oui, oui. Le micro arrive. Je rebondis un peu sur la question que vous vous êtes posée. Personnellement, je travaille dans une autre collectivité au pays de Morlaix et on est touché par ces phénomènes de contamination microbiologique. Donc, je pense qu'on serait réellement intéressé pour bénéficier du retour d'expérience de mes 10 ans. peut-être des liens à faire après cette réunion. Le contact sera noué après la réunion. Oui, allons-y. Oui, bonsoir. C'est une question un petit peu sur la... Je ne vais pas dire de la cohérence, mais comment on peut expliquer le premier intervenant à montrer une qualité des eaux de baignade plutôt satisfaisante voire très bonne en rade de Brest. Bon, je ne sais pas si le moulin blanc était là-dedans, mais ça, c'est un autre problème. Et le diagnostic de madame sur les flux, on est loin des 5% et on est à plus de combien de jours, je ne sais plus. voilà, c'est par rapport à ce... Oui ? Du coup, je me pose un peu la question parce que... Est-ce que le suivi, la qualité de l'eau de baignade est plutôt sur l'été ? Donc, moins de pluie, donc moins de charge ? Est-ce que ça piaise un peu les résultats ? Voilà, merci. Du coup, peut-être que la saisonnalité joue, mais il y a aussi du coup la carte là que vous voyez sur le système unitaire. Donc, en fait, les plages sont souvent en dehors du système unitaire. Donc, les rejets du système, c'est vraiment sur cet aspect radabri, peinfeld, et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'impact de ces rejets unitaires sur les zones de baignade suivies, en tout cas. Je ne sais pas si Thierry... Oui, je confirme et ce que je vais présenter va permettre de détailler un petit peu cet aspect. Très bien, voilà du teasing. Alors, on regarde cette partie, on reviendra peut-être vers vous, voir si, effectivement, il y a plus de réponses par rapport à ce que vous vous demandiez. Donc, Thierry, l'intégration de l'enjeu sensibilité du milieu récepteur au projet. Et la ZAPET. Voilà, alors, comme vous l'avez vu, les rejets par temps de pluie du système d'assainissement sur Brest Métropole, c'est tout le secteur en réseau unitaire et qui est concentré autour de la Pinfeld et au niveau de la Radabri. Donc, c'est vraiment très circonstruit et là, on répond également à la question qui a été posée. et effectivement, on n'a pas de zone de baignade dans le secteur. Elles sont éloignées et on va vous montrer des éléments de calcul de dispersion des bactéries dans le milieu, prenant en compte les temps de survie des bactéries. Et effectivement, on n'a pas d'impact vers les zones de baignade. en termes d'enjeux pour l'environnement et les usages tributaires de la qualité de l'eau dans la zone où se concentrent ces rejets par temps de pluie non traités. Les usages, finalement, on se trouve en grande partie sur la zone militaire de Brest, avec des usages militaires. du coup, on ne va pas trouver d'usages de type récréatif, on ne va pas trouver d'usages d'exploitation des ressources halieutiques. Les usages sont très peu nombreux et sont essentiellement liés aux activités militaires. Et parmi ceux-ci, ce qu'on peut citer, par exemple, c'est les besoins pour les plongeurs de la marine d'aller vérifier les coques de bateau. Donc là, ça pose problème. S'il y a des gros rejets et des contaminations microbiologiques, c'en est un. Mais il n'y en a pas tellement d'autres. L'autre, jusqu'il y a quelques années encore, pour les périodes d'aguerrisement des jeunes marins, on les foutait à la baille, dans la rade-abri. Mais ils ont changé de pratique. Maintenant, il n'y a plus ce type de risque. Ils le font de l'autre côté de la rade-abri. Donc, en termes d'usages impactés, on a très peu de choses. pour la qualité du milieu, il faut voir que l'estuaire de Lapinfeld en lui-même, c'est un peu vrai également pour la rade-abri, que ce soit côté port militaire ou port de commerce. on a un passif, on peut dire, un héritage d'activités passées qui fait qu'on a des métaux lourds tout à l'heure. On a des concentrations en métaux lourds qui sont extrêmement élevées sur tout l'estuaire. Là, ce sont des cartes avec des codes couleurs qui vous donnent des niveaux de concentration. Je vous dis, ce qu'il y a à retenir, surtout, c'est qu'ils sont très élevés dans l'estuaire, alors que dans les cours d'eau qui rejoignent l'estuaire, on n'a pratiquement pas de problématique de métaux lourds. Sinon, un petit peu l'arsenic, mais l'arsenic, c'est plutôt lié à des raisons de fonds géochimiques, parce qu'on est en présence de roches sur un gros accident tectonique qui sont très riches en arsenic et qui relarguent de l'arsenic. Et quand on part de l'estuaire vers le port militaire, on a un phénomène de dilution, si l'on veut. La qualité des eaux dans l'estuaire de la Pinfeld, elle est surtout, en condition habituelle, elle est surtout très dégradée dans la partie amont de l'estuaire de la Pinfeld. Or, comme on vous a montré tout à l'heure les points de rejet du système unitaire, les points de rejet se situent plutôt dans la partie, enfin, pas plutôt, ils se situent dans la partie avale de l'estuaire. Donc, pourquoi une qualité d'eau très dégradée dans la partie amont ? On a des problèmes de trophisation extrêmement marqués, très fort teneur en chlorophylla, un pH qui peut atteindre par moment jusqu'à 9,5, ce qui est énorme, présence d'ammoniaque, non pas d'ammonium, mais de l'ammonium sous sa forme ammoniacale, celle qui est directement toxique pour les poissons, des teneurs en phosphore qui sont extrêmement élevés, des problèmes d'anoxyde fond, c'est-à-dire que le milieu est sans présence d'oxygène, ce qui fait que, quand on regarde la qualité du bain-thos, de la vie en amont de l'estuaire, on est sur un milieu qu'on appelle azoïque, sans vie. Les choses après s'améliorent et se sont améliorées pendant les 20 dernières années sur la partie avale de l'estuaire. Ici, ce qui vous est montré, c'est une simulation des panaches de dispersion des bactéries d'origine fécale, en l'occurrence Echirichia coli. Sur la figure de gauche, ce qui est présenté, c'est pour des conditions de temps de pluie, de fortes pluies. Ce jour-là, il n'y avait plus 18 mm et encore 18 mm la veille, donc une très grosse pluie. Ce qui est simulé, c'est les panaches de diffusion des bactéries et vous voyez qu'ils sont bien localisés sur la partie avale de la pinfeld, c'est logique, c'est là où se trouvent les rejets, et au niveau de la rate d'abri, mais dès que l'on sort de la rate d'abri, on se retrouve à des niveaux de concentration qui sont beaucoup moins élevés et encore une fois, on n'a pas d'usage proche à ce niveau-là et arrivé dans la grande rade, là, on n'a pratiquement plus d'impact bactérien. Sur la figure de droite, pour les mêmes conditions de pluie, ce qui est simulé, c'est les apports de pollution fécale, de bactéries fécales par les rivières à elles seules. Donc là, on voit que on a des sortes d'effets de choc. L'exemple qui est pris, c'est Echerichia coli, c'est la microbiologie. On pourrait montrer des dépannages de dispersion qui auraient à peu près la même allure pour d'autres paramètres de pollution comme la matière organique notamment. Ce sera à peu près similaire. Donc, je ne sais pas si j'ai... Non, je n'ai pas d'autres diapos à la suite. Pour résumer les choses, peu d'usages aujourd'hui susceptibles d'être impactés sur la zone où on a cette concentration de rejets. Un milieu écologique déjà fortement dégradé, mais aussi en raison d'activités passées, d'activités qui perdurent encore parce qu'on a encore ces rejets de déversoirs d'orage. Et encore une fois, c'est ce que je rappelais, c'est ce que j'avais dit au début de ma présentation tout à l'heure. Là, on est vraiment dans le cas d'un estuaire dans un milieu de confinement qui est tel que, si je reprends l'exemple de l'amont de l'estuaire de la Pinfeld, ce n'est pas là où on a les rejets des unitaires, on a des rejets de rivières avec des teneurs en azote, en phosphore, je dirais tout à fait classiques. Si on a ces fortes manifestations d'eutrophisation que l'on peut lire, c'est vraiment essentiellement lié au confinement de la masse d'eau et au faible taux de renouvellement et à la présence de sédiments qui sont déposés au cours du temps, de sédiments très fins, très riches en matière organique qui fixent également la pollution métallique et autres. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations par rapport à ce qui vient d'être exposé ? Oui. Attends, on va prendre le micro parce que comme je crois que c'est filmé pour après les gens qui regarderont, nous on entend la question. Oui, bonjour, je suis fournisseur de Fontanao dans la plupart des communes, enfin beaucoup de clients qui sont représentés là d'ailleurs. Donc je suis vraiment concerné par l'eau au quotidien. Ce qui m'interpelle c'est que dans les microplastiques, ça n'a pas été cité mais je pense que ça mérite d'être souligné, c'est les tensioactifs qui sont concentrés dans les savons, les produits de lessive qui malheureusement ont des impacts désastreux sur la ressource. ça a diminué la croissance des poissons, leur capacité à se reproduire et ça fait 10 ans qu'il y a des alertes sur ces sujets-là. Je voulais savoir qu'est-ce qui a été mis en place, est-ce qu'il y avait des études d'impact réalisées sur les aires marines protégées par exemple ? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, l'information n'est pas vulgarisée mais je ne l'ai pas identifiée en tout cas parmi les multiples polluants qui étaient présentés là. Alors j'ai présenté ça mais c'est vrai très brièvement dans la première partie après avoir parlé des polluants organiques persistants, des pesticides, des substances médicamenteuses. Après j'ai parlé très rapidement des microplastiques en rappelant que justement ce qu'on appelle microplastiques sont des particules de moins de 5 mm. Donc elles ont effectivement il y a une problématique pour la vie aquatique par la présence elle-même de ces microplastiques, de ces microparticules qui sont ingérées mais il y a une problématique qui est double et peut-être plus importante c'est celle de la fixation par adsorption de métaux ou de substances hydrophobes telles que les polluants ou les micropolluants organiques mais également de bactéries pathogènes. Donc tout ça c'est étudié à l'échelle de la RAD et ça fait l'objet du programme dont tu as parlé à Terec dont tu as parlé tout à l'heure aussi, que tu as évoqué tout à l'heure et une des cartes que j'avais présentées mais j'étais passé très très vite elle montrait les mesures que l'on fait à l'exitoire des gros fleuves et de plusieurs rivières de Brest métropole où on compte le nombre de microplastiques où on estime les flux de microplastiques vers la RAD. Après sur les aspects de toxicité ou d'impact sur l'environnement ce sont des travaux qui ne sont pas faits spécifiquement sur la RAD de Brest mais il y a beaucoup de bibliographies effectivement sur ce sujet et c'est vrai que c'est une problématique plutôt émergente mais une vraie problématique que pour le milieu je le confirme. Je vous remercie pour le retour d'information je pense que là on est à l'état de constat il y a eu des solutions qui ont été évoquées je pense que le pari d'avenir c'est changer un peu les habitudes de consommation il y a des solutions qui existent qui sont cohérentes et malheureusement il y a des mises sur le marché qui vont à l'encontre des attentes exprimées pour la biodiversité en tout cas par les différents ministres en place donc je pense que moi je serai à l'écoute en tout cas ouvert à discussion sur ces sujets là sur des projets que je mène avec le PPP par exemple aussi avec les acteurs avec l'eau du ponant que je vois de temps en temps je suis en attente justement d'avoir ce retour et la vulgarisation scientifique est importante à mon avis je vous remercie Merci de cette intervention on poursuit le déroulé avec l'aide à la décision et donc je crois qu'il y a une question oh pardon je me permets je baisse la tête bonsoir j'avais une question à propos de la microbiologie vous avez présenté des enjeux liés à l'assainissement collectif que ce soit unitaire ou séparatif qu'en est-il de l'assainissement non collectif et de la problématique des apports des bassins versants au niveau de la contamination toujours microbiologique que ce soit pour la baignade ou la conquiliculture où on sait que pour la conquiliculture les normes sont beaucoup plus pointues plus basses donc en termes d'acceptabilité de rejet deuxième question en dehors des tensions actives etc il y a une pollution dont on parle de plus en plus souvent notamment dans les aires marines protégées je pense aux parcs marins il s'agit de la pollution par les écrans UV enfin de protection les écrans solaires de protection les crèmes solaires et donc les produits chimiques contenus dans les crèmes solaires et leur impact potentiel quid à la fois au niveau des eaux de baignade est-ce que l'on les suit est-ce qu'on les suit en station d'assainissement dans la mesure où en général c'est au moment de la douche d'après la baignade qu'on les trouve principalement etc merci qui s'y colle vas-y alors vas-y si tu es partant pour l'assainissement de nos collectifs c'est évident enfin il y a une chose évidente on a parlé les rejets d'assainissement de façon générale là où on a mis on peut dire le paquet c'est sur le traitement des eaux usées en station d'épuration sur les essentiellement les 20 dernières années et avec des améliorations très sensibles sur les 15 dernières années du fait de l'évolution de la réglementation sur les zones sensibles à l'azote et au phosphore vis-à-vis des problématiques algues vertes de trophisation en plus ce sont des pollutions qu'on sait bien mesurer qui sont bien surveillées l'autre problématique qui était moins bien gérée aujourd'hui on en a parlé jusqu'à présent on en a parlé aujourd'hui c'est la gestion des rejets par temps de pluie non maîtrisés en réseau unitaire là c'est en cours et on a bien vu dans ce qui a été présenté que tout ne serait pas réglé non plus il y aura encore des déversements il y en aura moins mais il y en aura encore et en fait on va bout à bout dès qu'on supprime une source de pollution on en a une autre qui apparaît et comme vous le dites pour la contamination microbiologique des coquillages il y a une très forte vulnérabilité du fait des facteurs d'enrichissement en germe donc là dessus l'assainissement de nos collectifs c'est clairement un combat très fort à mener sur les années à venir parce qu'on est loin d'avoir réglé encore toute la situation mais je ne dirais pas que il n'y a pas que les assainissements de nos collectifs tout est à prendre en compte parce qu'un rejet une rivière par temps de pluie même si on oublie toutes les pollutions d'origine domestique on serait sur un bassin versant sans occupation humaine on a de toute façon des déjections animales on a on a des bactéries fécales qui arrivent dans le milieu donc c'est pour ça que j'avais évoqué au début l'importance de prendre en compte l'artificialisation du territoire l'imperméabilisation du territoire et toutes les solutions qui peuvent permettre d'améliorer l'infiltration des eaux donc pas seulement sur les bassins unitaires mais partout absolument partout et sur la zone côtière je ne sais pas si j'ai répondu là-dessus enfin une autre chose peut-être à dire c'est que si on s'intéresse à la pollution microbiologique on regarde bien ce qui se passe sur les 10 derniers kilomètres sur les rivières avant d'arriver dans la rade parce que le reste a eu le temps de disparaître donc là ce n'est pas du tout la même problématique que l'azote et le phosphore il faut se concentrer vraiment pour résoudre les problèmes au niveau locaux et il y a de nombreux diagnostics qui sont réalisés qui ont été réalisés encore récemment ce n'est pas du tout comme pour la problématique haute baignade on aurait beaucoup plus facilement à circonscrire les problèmes et à les régler c'est vraiment un travail de très longue haleine et qui est très très difficile sur la question des crèmes solaires c'est ça alors c'est vrai que les impacts qui sont bien connus ils ont été surtout décrits dans des milieux avec des récifs coralliens c'est ça surtout qui est bien documenté alors ce ne sont pas quand on surveillait les eaux de baignade depuis la dernière directive on a axé la surveillance uniquement sur les paramètres microbiologiques on ne regarde pas du tout la qualité physico-chimique de l'eau donc ce n'est pas quelque chose que l'on regarde et là aujourd'hui je serais bien démuni pour vous répondre en termes d'impact je vous dis c'est très bien documenté sur les récifs coralliens on a des certitudes en termes d'impact après on peut penser que des impacts il y en a oui et bien merci monsieur une question si je l'ai vue merci une petite question à l'échelle de Brest métropole quelle est la part de l'ANC par rapport aux stations d'épuration je vais annoncer un chiffre de mémoire ça vaudra ce que ça vaudra non de mémoire on était sur l'ordre de 3000 3000 équivalents habitants en ANC je ne sais pas si non personne pour moi on est de l'ordre de 3000-4000 équivalents habitants en ANC quand on a 200-200 200-200 en assainissement collectif donc on a tout intérêt à mettre le paquet entre guillemets sur des stations d'épuration on peut imaginer que les impacts issus d'ANC non conformes sont finalement assez minimes non c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce qu'on disait tout à l'heure ils ne sont pas du tout minimes il suffit d'avoir un assainissement non conforme polluant à proxytimité d'une rivière sur la problématique conchilicole pour que ce soit pas bon du tout après il faut cibler les points noirs oui donc on le fait petit à petit on règle les plus gros problèmes assainissement collectif l'ANC il est toujours en cours d'être réglé mais des mises aux normes ça prend du temps c'est toujours la difficulté bien sûr on réalise des diagnostics bien sûr on demande aux personnes de se remettre aux normes la remise aux normes après comment avoir la contrainte elle est souvent délicate c'est beaucoup de communication derrière et de diagnostics en amont pour sensibiliser et conduire les personnes qui sont dans ces situations à se mettre aux normes merci on peut poursuivre sur le choix de l'aide à la décision avec Audrey retour sur la deuxième partie du projet MediXa qui était du coup par rapport à tous les scénarios qu'on avait envisagé donc comment faire le choix d'un scénario adapté donc on a essayé de prendre en compte pas seulement des considérations économiques mais aussi d'autres considérations dont l'aspect sensibilité du milieu qu'a évoqué Thierry donc là le tableau présente tous les critères de décision qu'on a pris en compte à savoir bien évidemment le coût mais aussi l'impact sur les activités nautiques l'impact sur les écosystèmes l'impact social le calendrier de réalisation le risque donc le risque de ne pas réussir à aboutir au scénario choisi mais aussi la dérive budgétaire que peut engendrer le scénario et l'impact sur l'activité économique sur le territoire donc en fait tous ces critères agrègent des indicateurs qui ont été calculés pour chaque scénario donc on aurait pu s'arrêter là et faire une analyse technico-économique classique mais on a essayé d'aller un peu plus loin avec un outil d'aide à la décision un peu plus complet qui est présenté qui est présenté sous cette forme et qui permet en fait d'agréger plusieurs choses à la fois les critères que je vous ai explicité avant donc pour chaque scénario on a calculé tous ces critères mais on a fait on a également mis en fait des profils de préférence ça veut dire que selon le décideur en fait on peut avoir un poids plus important par exemple sur le coût et le calendrier de réalisation ou alors un autre décideur aura plus tendance à privilégier l'aspect environnemental donc on peut selon le profil choisir des profils de préférence différents là il y a aussi du coup le poids des critères la direction des préférences donc c'est est-ce que les critères sont à maximiser ou à minimiser par exemple le coût il faut le minimiser l'incidence sur le milieu il faut le minimiser le profil des catégories donc c'est est-ce qu'on considère qu'un scénario est bon moyen mauvais selon différents seuils qui sont les rangs des catégories par exemple à partir de quel seuil on considère qu'un scénario est bon au niveau du coût est-ce que je dis n'importe quoi est-ce que 40 millions c'est un coût acceptable donc nos critères associés à des profils de préférence ont permis de comparer les scénarios entre eux et de pouvoir aussi voir pourquoi certains scénarios étaient mauvais et pouvoir voir comment on pouvait les adapter pour qu'ils soient meilleurs donc en fait l'outil d'aide à la décision c'était juste un outil dans lequel on chargait des tableaux Excel donc là c'est un exemple où on a chargé à la fois les résultats sur les critères le profil de préférence donc là deux points sur la conformité cinq points sur l'aspect coût et les autres critères dont je vous ai parlé donc cet outil d'aide à la décision en fait a permis déjà de justifier le choix qu'on allait faire parmi la soixantaine de scénarios qu'on avait élaborés et de faire ressortir en fait les scénarios qui étaient considérés comme pertinents pour notre territoire et de le justifier et de pouvoir présenter ces scénarios pertinents aux décideurs au lieu de leur présenter tous les scénarios qui avaient été étudiés donc le scénario là qu'on présente c'est le scénario qui a été retenu qui est un scénario mixte qui n'est pas un scénario avec que des bassins de rétention et pas que de la déconnexion donc qui prend en compte les deux solutions avec donc un effort un effort de génie civil mais aussi un effort de solutions douces et du coup reste la mise en oeuvre de ces solutions douces que va évoquer Nicolas voilà on enchaîne avec Nicolas donc sur la mise en oeuvre de la déconnexion d'eau pluviale et après Mélodie nous amènera un petit peu plus loin que sur la métropole pour la question de tout à l'heure donc c'est pas 3000 4000 équivalents habitants c'est 5500 abonnés au SPANC donc ça représente peut-être 10 000 équivalents habitants de cet ordre là du coup donc la mise en oeuvre de la déconnexion des eaux pluviales donc le scénario qui a été retenu globalement ça va s'appuyer sur deux types de techniques des techniques qu'on peut qualifier de grises et de voilà de techniques technologiques donc construction de bassins de pompes dans certains cas et qui vont finalement traiter le problème on va dire à l'aval du bassin versant c'est à dire qu'on va essayer d'attraper plus d'eau que ce qu'on attrape aujourd'hui donc en augmentant des capacités de stockage pour transporter toujours plus d'eau vers la station d'épuration voilà de l'autre côté on va pouvoir agir sur l'aménagement du territoire et sur son imperméabilisation et faire en sorte que finalement la goutte d'eau propre qui tombe du ciel finalement qu'elle évite de rejoindre l'eau usée dans les canalisations et donc créer toujours plus de volume à traiter donc in fine en bas du bassin versant on est sur deux approches assez différentes et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que les deux cycles sont forcément très liés en fait l'aménagement du territoire et la gestion de l'assainissement c'est deux thématiques de politique qui doivent forcément se parler pour réussir à faire face aux défis qui nous attendent et donc dans le cas de l'adaptation au changement climatique il y a un des risques les plus importants qui est le changement de régime des pluies qui pourrait amener à un moment des intensités pluviales des intensités de pluie plus importantes sur des périodes courtes et donc on a aujourd'hui une opportunité sur le territoire brestois de se former de se comment dire de faire monter en compétence que ce soit en termes de conception ou de réalisation sur ces techniques de solutions fondées sur la nature dans le cadre de la mise en conformité de l'assainissement donc le programme global d'action est basé sur ces deux leviers donc a été estimé un coût total de l'ordre de 50 millions d'euros donc je parle de déconnexion c'est quoi la déconnexion alors on va parler de gestion intégrée des eaux pluviales il y a quelques temps on parlait de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales mais quand on parlait de techniques alternatives finalement c'était alternative aux tuyaux donc en fait on continue à poser des tuyaux donc maintenant on parle de gestion intégrée des eaux pluviales donc c'est quoi globalement c'est de rester le plus proche possible du cycle naturel de l'eau et de faire en sorte qu'il y a un certain nombre de principes qui sont listés donc globalement c'est de ne pas construire dans les axes d'écoulement naturel de limiter le ruissellement limiter les écoulements donc stocker au plus proche favoriser l'infiltration mettre le moins possible l'eau en mouvement en termes de dimensionnement on va quand même avoir une répétition des épisodes pluvieux sur le territoire brestois en période hivernale donc il va falloir intégrer un petit peu ça dans le dimensionnement on n'est plus à réfléchir uniquement à faire face à l'orage en créant un bassin qui finalement sera tout le temps vide sauf le jour où il y aura un orage c'est pas tout à fait la philosophie non plus et donc enterrer le moins possible l'eau et la rendre visible en tant qu'élément d'aménagement de valorisation valorisation également du cadre de vie faire en sorte qu'on voit l'eau et que ce soit pas uniquement quand les égouts débordent qu'on se rend compte qu'il y avait une rivière qui coulait par là une rivière qu'on a oubliée depuis bien longtemps donc c'est un peu l'esprit donc j'ai remis aussi également sur cette vue des notions d'équilibre entre l'évaporation l'infiltration peu profonde l'infiltration profonde et le ruissellement en fonction de l'urbanisation du territoire donc on voit que c'est la composante de ruissellement globalement qui a tendance à beaucoup augmenter l'évaporation ça continue ça continue puisque globalement les surfaces étant globalement plutôt sombres dès que le soleil revient on va avoir de l'évaporation de la transpiration beaucoup moins on voit que c'est quand même l'infiltration qui baisse énormément et le ruissellement qui augmente donc la philosophie de la gestion intégrée des eaux pluviales c'est d'aller un peu à contresens de ça et de favoriser l'infiltration dès qu'on peut donc ce sont des la réflexion Medisa et la réflexion Grogreen se sont menées en parallèle Grogreen c'est un projet globalement qui s'intéresse plus à l'adaptation au changement climatique qu'à la gestion des réseaux d'assainissement mais on a réussi à coupler les deux démarches et donc à proposer un scénario c'est ce qui nous a permis d'arriver à la proposition d'un scénario qui s'appuie sur ces deux types de solutions donc globalement comme l'a montré Audrey tout à l'heure on a 150 hectares à sortir d'eau pluviale à faire s'infiltrer sur du tissu urbain existant alors ce sont des propriétés on a visé essentiellement des propriétés publiques parapubliques et des grandes surfaces de copropriétés pour voir cet objectif de 150 hectares dans quelle mesure il est atteignable ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser aux particuliers qui représentent 30% du ruissellement total mais globalement pour se rendre compte de la capacité à faire d'un acteur public tel que la métropole on s'est plutôt focalisé sur les partenaires publics et le domaine public donc on a eu quelques réalisations donc en fait la réflexion est née à peu près dans les années 2015 je dirais 2016 on a commencé à réellement rentrer dans le sujet Gros Grins ça a commencé en 2017 Medisa également et donc ça a cheminé ensemble donc ça nous a permis d'avoir quelques réalisations déjà sur le territoire donc ici à l'occasion d'une rénovation énergétique de la résidence Kerber rive droite donc à proximité du bourg de Saint-Pierre donc c'était rénovation énergétique à la base rien à voir avec le pluvial sauf que ces travaux là permettent d'intervenir sur l'emplacement des gouttières c'est à dire que quand une gouttière elle descend à l'intérieur du bâtiment quand on va la faire sortir elle va être enterrée donc du coup gérer de l'eau en surface quand la gouttière sort à un mètre à un mètre de profondeur ça va faire des trous de bombe donc l'idée c'est de les sortir plutôt en façade du bâtiment pour permettre à l'eau de rejoindre l'espace vert à proximité directement en surface et de ne pas se retrouver avec un aménagement difficile à exploiter et globalement pas très intéressant au niveau paysager il y a eu le cas du collège des quatre moulins ils étaient sur une problématique renouvellement de réseau eau usée eau pluviale en partie interne de leurs locaux et puis ça les arrangeait de faire différemment donc ils nous ont demandé un nouveau branchement d'eau pluviale donc on s'est intéressé à leurs problèmes et on leur a suggéré de gérer l'eau sur place et donc ça a pu être réalisé donc ça c'était une des premières réalisations je crois que c'était en 2016 et puis après on s'est intéressé à différents bâtiments publics donc ici on est sur l'école du Forestou le gymnase du Forestou dans le cadre du renouvellement urbain donc il y a le gymnase Foch qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps qui a été l'occasion de mettre en oeuvre ce type de réalisation également du réaménagement de place ici la place Vercingétorix c'est aussi l'occasion de gérer les eaux de ces espaces sur place on a eu la place de Metz et plus récemment on a accompagné le réseau de chaleur dans le quartier de Lambézélec à déploiement du réseau de chaleur qui représente des tranchées assez importantes dans lesquelles globalement on va pouvoir mettre du matériau poreux dans lequel on va pouvoir stocker l'eau le temps qu'elle s'infiltre dans le sol donc on a encore des idées dans cet esprit là l'idée c'est vraiment de limiter les revêtements imperméables qu'aux zones où c'est vraiment nécessaire globalement un accès pompier certes l'accès pompier il va falloir qu'il puisse accueillir un camion le jour où il faudra ceci dit il n'y a peut-être pas besoin que ce soit enrobé en permanence donc c'est des pistes de réflexion une toiture terrasse végétalisée c'est plutôt à promouvoir même si aujourd'hui on a encore du mal en termes de modèles économiques globalement il nous a rapporté que ça coûte trop cher donc ça se développe peu donc des requalifications d'axes qui vont permettre de re-questionner parfois aussi la place de la voiture sur l'espace public et qui vont permettre de libérer un peu d'espace pour faire des nous qui vont recevoir les eaux de ruissellement de la chaussée et puis quand on n'a pas la place globalement rien n'empêche enfin rien dans certains cas en tout cas moyennant des sondages de sol on peut s'assurer du fait qu'on n'est pas juste sur le niveau de la nappe et qu'on va pouvoir infiltrer les eaux tout simplement sous l'enrobé sous le bitume c'est pas parce qu'il y a du bitume qu'on ne peut pas être transparent hydrauliquement donc voilà un peu toutes les techniques qu'on développe sur ce sujet là je vous propose un petit retour c'est clairement pas le type d'aménagement qu'on va promouvoir de manière générale là on est sous la place de Roscanvel à Brest et en fait il a été fait une structure alvéolaire donc c'est ce qu'on voit ici ce sont des blocs en plastique qui vont permettre de stocker un grand volume d'eau ça présente l'avantage ces structures intérêts d'avoir une instrumentation facile en fait et donc du coup ça nous permet de vérifier nos hypothèses notamment en termes de perméabilité et donc ce qu'on a ce qu'on a pu diagnostiquer globalement c'est une perméabilité apparente de l'ouvrage donc on s'intéresse à savoir quel volume on va réussir à vidanger dans un laps de temps et ça vient confirmer des ordres de grandeur de perméabilité qui sont assez proches de 5-10-6 qui est l'hypothèse qu'on retient pour tous nos prédimensionnements donc là on voit qu'on est entre 4 et 6 donc globalement on ne s'éloigne pas trop de la vérité quand on prédimensionne à 5-10-6 mètres par seconde alors ça ne vous parle pas en fait ça veut dire qu'on peut infiltrer 18 millimètres d'eau par heure c'est à dire qu'un mètre d'eau un mètre carré en fait on peut lui mettre 18 litres dessus chaque heure et chaque heure ces 18 litres vont être bues par le sol donc en fait c'est un potentiel assez énorme finalement quand on y pense donc on disait tout à l'heure qu'il y avait 1200 millimètres par an bon bah 18 millimètres par heure on se dit que ça ne fait pas beaucoup d'heures finalement en 5 jours on peut passer la pluviométrie de l'année ça nécessite d'avoir des capacités de stockage suffisantes mais je veux dire par là que le sol peut boire bien plus qu'on ne l'imagine c'est bien sur ce principe là que ça appuie toute la réflexion et voilà donc le sous-bassement géologique brestois donc beaucoup basé sur du CNES il est très homogène hormis les quelques zones de remblai d'après-guerre où on a quand même un peu quelques quelques inquiétudes finalement à solliciter ce remblai pour infiltrer les eaux globalement sur la grande majorité du périmètre unitaire on est sur une homogénéité assez importante des roches ce qui nous permet contrairement à certaines régions de partir sur des hypothèses comme je le disais juste avant à 5-10-6 ça marche à 80% 90% sur Brest donc c'est une chance aussi de notre territoire de pouvoir justement se tourner vers ces techniques de gestion intégrée des eaux pluviales sans trop prendre de risques donc voilà je ne sais pas si vous l'avez compris mais globalement c'est un peu le message c'est transportons le moins possible l'eau et faisons en sorte qu'elle puisse rejoindre le sol pour être mobilisé par les espaces verts pouvoir puis du coup véhiculer moins de pollution vers le milieu naturel donc ça commence ça commence globalement chez soi avec ce qui ce qui vient le plus facilement à l'idée c'est la récupération des eaux de pluie en fait ça ne va pas représenter un grand volume à l'échelle de l'année la récupération d'eau de pluie on va avoir 300 litres ou 600 litres un mètre cube qui est plein quasiment tout l'hiver donc finalement ça ne va pas trop nous intéresser après c'est une très bonne chose de récupérer l'eau de pluie pour arroger son jardin mais globalement l'idée c'est de pouvoir lui faire faire rejoindre le trop-plein dans le jardin pardon d'envoyer le trop-plein dans le jardin pour pour permettre de pour contribuer à la conformité du système et à l'adaptation au changement climatique je termine rapidement donc l'idée on a commencé en 2016 on a étudié on a expérimenté on en arrive à un scénario qui est celui-ci faire connaître on est là un peu pour ça et donc l'aventure va continuer merci Nicolas et on va si je veux bien récupérer ça poursuivre et terminer avec Mélodie et la coopération décentralisée sur la gestion des eaux urbaines dans les pays à revenu faible à revenu faible à intermédiaire pardon j'ai jusqu'au bout j'ai combien de temps du coup ? peu de temps c'est ça ok je vais essayer d'être brève et de vous présenter des éléments un peu globaux donc d'abord quand même en introduction moi je suis du programme solidarité eau PSO donc c'est une association française qui fonctionne en grande partie avec des financements de l'Etat via l'agence française de développement le ministère des affaires étrangères et l'office français de la biodiversité et il nous est confié en quelque sorte une mission d'intérêt général pour participer enfin qui est destinée aux acteurs français impliqués dans la solidarité internationale sur l'eau et l'assainissement et la protection la gestion des ressources en eau et l'idée c'est de participer à mettre en lien mettre en réseau faire monter en compétences dynamiser stimuler les initiatives portées par cette diversité d'acteurs en France puisque de nombreuses associations collectivités territoriales peuvent s'impliquer sur ces questions à l'international donc du coup je vais prendre la suite de ces présentations qui qui ont un peu ciblé le contexte de la métropole de Brest et comment les eaux urbaines sont gérées pour pour maîtriser pour mieux maîtriser leur impact sur l'environnement en apportant un petit peu une perspective internationale à ces sujets là je vais commencer par faire un aperçu global sur où on en est finalement de la gestion des eaux urbaines aux usées aux pluviales dans le monde en général et qu'est-ce que la coopération décentralisée et qu'est-ce que ces processus peuvent apporter pour participer à faire progresser ces sujets là et je finirai en évoquant quelques projets particuliers de coopération décentralisée justement donc alors j'essaye de ne pas trop prendre de temps pour autant donc une vision un peu globale de la gestion des eaux urbaines dans le monde alors dans le monde plus exactement dans les pays en développement c'est-à-dire les pays à revenus faibles à intermédiaires c'est-à-dire les pays en fait qui sont éligibles à l'aide au développement donc globalement quand même pour recentrer un petit peu sur la préoccupation l'enjeu majeur c'est encore celui de l'accès à l'assainissement tout simplement puisqu'il y a encore 3,6 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des services d'assainissement et ce retard est accentué en particulier dans les zones rurales et particulièrement important en Afrique subsaharienne donc là en plus quand on parle d'accès on ne parle même pas de système de collecte et de traitement des eaux usées on parle vraiment du volet salubrité de l'assainissement c'est-à-dire avoir accès à des toilettes en fait avec la préoccupation de base qui est de séparer les individus des excrétats et des eaux usées dans une optique de salubrité et de santé donc c'est vrai que dans des contextes où cette problématique d'accès à l'assainissement reste prioritaire la question de la gestion des eaux urbaines n'est pas forcément celle qui se pose de façon prioritaire c'est pas forcément remontée comme un besoin prioritaire mais cependant cette question de mieux gérer les eaux usées leur impact sur l'environnement de mieux gérer les eaux urbaines commence à émerger un petit peu parce que c'est toute cette idée de cycle de l'eau que vous avez évoquée effectivement il commence à parvenir en fait aux consciences le fait que l'assainissement mal géré les eaux usées rejetées dans l'environnement pas suffisamment traitées et bien se retrouvent dans le cycle de l'eau et en particulier dans les ressources en eau qui sont ensuite utilisées pour la consommation humaine donc il y a en particulier dans de nombreux pays des démarches des démarches en cours qui s'inscrivent dans les cadres sectoriels réglementaires de l'eau et l'assainissement qui prennent de plus en compte cette question du grand cycle de l'eau donc pour repréciser un petit peu ce qu'on entend où on en est sur les services d'assainissement et sur la gestion des eaux urbaines des eaux pluviales pour ce qui est des services d'assainissement quand on parle des services d'assainissement dans les pays en développement il est question de faire progresser les infrastructures d'accès à l'eau et l'assainissement mais aussi il est question de développer la gouvernance de ces services la gouvernance à l'échelle locale à l'échelle nationale donc globalement on est dans une dynamique où ces services sont en train de se structurer aussi bien à l'échelle locale qu'aux échelles nationales avec une tendance dans pas mal de pays à la décentralisation c'est à dire à la gestion de ces services de façon de plus en plus localisée jusqu'aux communes mais il y a encore plusieurs pays qui ont choisi un mode de gestion plus centralisé donc voilà c'est vraiment l'enjeu un enjeu tout aussi important que celui de la réalisation d'infrastructures qui est celui de renforcer la gouvernance pour qu'on ait affaire à des services qui sont capables de faire fonctionner ces infrastructures de façon viable aussi bien techniquement que financièrement pour ce qui est du coup de la gestion des eaux des eaux pluviales en fait j'ai employé le terme eaux urbaines mais finalement la notion d'eau urbaine c'est à dire de gestion des eaux pluviales de façon coordonnée avec les eaux urbaines est globalement pas vraiment pris en considération dans ce sens là la question de la gestion des eaux pluviales est souvent tout d'abord motivée par le risque inondation par le besoin de maîtriser le risque inondation en fait et l'impact des eaux urbaines des eaux pluviales sur l'environnement est par contre globalement peu diagnostiquée et peu suivie peu connue donc je vais faire une petite aparté un petit éclairage sur ce qu'est la coopération décentralisée donc comme je disais tout à l'heure l'aide française au développement passe par une mobilisation de l'Etat en particulier l'agence française de développement mais le contexte français de l'aide au développement en fait se caractérise par un paysage très décentralisé de cette solidarité internationale avec la possibilité d'agir de la part des collectivités territoriales françaises et de nombreuses associations également parce qu'effectivement les collectivités territoriales françaises elles ont la possibilité de façon tout à fait légitime de s'engager à l'international sur tout sujet dans leur globalité y compris l'eau et l'assainissement et c'est même une possibilité qui est inscrite dans le corpus réglementaire qui encadre les compétences les responsabilités que peuvent exercer les collectivités donc l'engagement à l'international c'est vraiment une compétence que peuvent exercer les collectivités à toute échelle depuis les communes jusqu'au département mais c'est une possibilité qui reste facultative donc qui dépend fortement de l'engagement politique des élus des collectivités donc il y a plusieurs formes d'engagement possibles globalement les collectivités peuvent choisir de mettre à disposition des fonds de subvention à destination des associations par exemple la métropole de Brest le fait au travers d'un appel à projet à destination des associations et également il est possible de s'engager dans des partenariats de coopération décentralisée en lien avec une autorité locale d'un pays partenaire avec une démarche de coopération qui s'inscrit souvent plus sur le long terme qui est l'occasion qui est vraiment l'occasion d'une transmission de savoir d'échanges techniques ça peut être vraiment un vecteur de transmission de partage d'expertise sur des sujets divers et en particulier celui de l'eau et l'assainissement donc rapidement au PSO on recense ces engagements annuellement et en 2020 par exemple on avait 175 collectivités engagées pour la solidarité internationale sur l'eau et l'assainissement pour un montant total de 15,4 millions d'euros et environ 30% des projets portés par ces dynamiques là prenaient la forme justement de coopération décentralisée là je rentre pas dans le détail mais il y a différents leviers réglementaires pour s'engager en particulier les collectivités françaises qui sur le territoire français ont la gestion de l'eau et l'assainissement ont des possibilités de s'engager sur ces sujets là à l'international qui sont renforcés et donc on voit que depuis plus de 10 ans l'engagement est globalement croissant donc pour revenir justement à la question de la gestion des eaux urbaines donc finalement ce sujet là peut être l'un des sujets dont s'empare la coopération décentralisée justement donc l'idée ça peut être de s'emparer de ces processus là pour pouvoir transposer transférer à la fois des technologies mais aussi des méthodologies parce que finalement dans toutes les démarches que vous avez décrites sur la métropole de Brest quand on a en tête de tel type de projet en France on a en tête ces démarches de diagnostic pour caractériser les infrastructures les écoulements d'eau usée d'eau pluviale caractériser les points de rejet dans l'environnement et tout ça aussi bien avec un aspect qualitatif que quantitatif qui porte sur les flux avec l'idée aussi de rendre intelligible cette information sous la forme par exemple de systèmes d'information géographique de modélisation hydraulique avec l'idée d'en faire des outils d'aide à la décision pour cibler des projets d'aménagement à mettre en oeuvre ou d'autres actions telles que des actions par exemple de sensibilisation et donc bien sûr quand il est question de participer à ce type de projet à l'international il y a bien sûr l'enjeu d'adapter à la fois ces technologies mais aussi ces méthodologies aux besoins aux préoccupations locales exprimées par les partenaires et aussi au niveau des services existants par exemple il n'y a pas forcément des réseaux de pluvial mais peut-être seulement des canaux ou juste des chemins préférentiels qui suivent la topographie et s'adapter aussi prendre en compte les modes de gouvernance locaux qu'il existe quelle gestion est en place pour les eaux usées pour les eaux pluviales ou pas d'ailleurs et le projet peut dans ce cas participer à construire et à renforcer cette gestion donc par exemple on risque de ne pas avoir affaire à des problématiques de l'ordre de gérer des déversoirs d'orage ou de maîtriser les entrées d'eau claire parasite dans les systèmes d'assainissement mais on va avoir à faire comme je disais tout à l'heure à des problématiques qui vont être exprimées qui vont porter par exemple sur la maîtrise du risque d'inondation donc qui vont amener à cibler des objectifs de l'ordre de mieux canaliser les flux d'eau pluviale d'augmenter les rétentions localement on retrouve quand même des sujets qui ont été les vôtres sur la métropole alors là pour le coup on va avoir des contextes où la pluviométrie va pour le coup être plutôt problématique avec des enjeux de raréfaction de la ressource donc là du coup les objectifs vont plus s'orienter sur l'idée de récupérer les eaux pluviales pour leur réutilisation et des enjeux qui là ont tendance à être assez partagés dans plusieurs régions du monde qui sont ceux de la dégradation de la qualité des ressources en eau avec du coup l'objectif de peut-être mettre en place des modalités des règles pour mieux maîtriser les rejets dans l'environnement mais peut-être aussi parfois simplement de disposer de données pour justifier et sensibiliser à la nécessité d'une action donc pour finir quelques exemples de projets de coopération qui ont traité de cette question des eaux urbaines pour voir un petit peu sous quel angle ces sujets là ont été pris donc d'abord j'évoque un projet en Indonésie dans la baie de Kenari sur l'île de Sulawesi qui est porté par une coopération décentralisée entre l'agglomération de la Rochelle et du coup la collectivité locale de Kenari avec donc là je citais toute la diversité d'acteurs qui pouvaient graviter autour de ces processus de coopération décentralisée il y a aussi là par exemple des universités l'université de la Rochelle également une université locale et aussi un autre acteur du territoire de Charente-Maritime qui possède des compétences sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations la compétence GENAPI donc dans le cadre de ce projet pour donner un petit peu un exemple de la façon dont cette question des eaux urbaines est ressortie dans ce contexte là les problématiques les motivations spécifiques locales qui ont justifié ces actions sont ceux de la dégradation de la qualité des eaux de la baie notamment avec des problématiques de la présence de microplastiques et de métaux lourds la contamination qui du coup amène une problématique à terme dans cette idée de cycle de l'eau de contamination de la ressource qui est utilisée ensuite pour la consommation ce qu'ils appellent en Indonésie la ressource d'eau propre donc cette problématique là a amené à cibler un objectif de disposer de données sur la qualité de l'eau pour mieux caractériser cette problématique de pollution de la baie afin de sensibiliser aux impacts sur l'environnement de la mauvaise gestion des eaux urbaines donc tout ça ça a amené à développer les axes suivants dans le projet celui de la réalisation de campagnes de mesures sur la qualité de l'eau en particulier ciblant justement les polluants problématiques que sont les microplastiques et les métaux lourds la deuxième problématique c'est celle de la vulnérabilité aux risques d'inondation donc qui met en avant un besoin d'avoir une meilleure connaissance sur le comportement des eaux pluviales de mieux connaître quels sont les équipements de collecte existants et in fine de disposer du coup d'un outil d'aide à la décision pour mettre en place des aménagements pour mieux retenir ces eaux pluviales et donc cela a amené à réaliser un système d'information géographique et des modélisations hydrauliques et donc pour finir un autre exemple d'un projet en Tunisie qui pour le coup était un partenariat entre l'ère métropolitaine de Barcelone et la municipalité de Gabès il y a deux fois le mot Gabès pardon mais qui implique des acteurs français donc l'Institut méditerranéen de l'eau qui est un réseau de connaissances et de partage d'expériences à l'échelle de la Méditerranée aussi bien nord que sud de la Méditerranée et l'INSA de Lyon l'Institut national des sciences appliquées donc ce projet s'est donné pour objectif de répondre à la problématique pour le coup de la raréfaction et la contamination saline des ressources en eau souterraine parce qu'on est aussi justement en zone côtière donc là pour le coup on est dans un contexte où la pluviométrie n'est pas du tout favorable et on sent vraiment les effets du changement climatique se font vraiment ressentir avec une aggravation des épisodes de sécheresse et donc d'où cette problématique prégnante de la réfaction de la ressource en eau la deuxième problématique c'est celle de la vulnérabilité au risque d'inondation toujours et plus globalement d'une gestion des eaux usées et des eaux pluviales des eaux urbaines à renforcer donc avec les besoins et objectifs qui en découlent qui sont ceux de la récupération des eaux pluviales mais non pas uniquement pour canaliser les flux mais également pour disposer d'une nouvelle ressource pour des usages domestiques etc des usages d'irrigation et également avec l'objectif de favoriser la recharge des nappes souterraines donc l'autre objectif également c'est toujours d'améliorer la connaissance du comportement des eaux pluviales et de canaliser leurs flux dans l'espace urbain donc du coup les axes développés dans ce projet c'est une vision un petit peu globale là on n'est pas juste sur des mesures précises à ce stade on en est à élaborer un plan de gestion à l'échelle municipale pour améliorer la prise en compte la récupération des ressources en eau non conventionnelles et il commence à être ciblé des projets pilotes justement de récupération des eaux pluviales et de recharge de nappes et donc pour ce qui est d'améliorer la connaissance on a toujours l'idée de réaliser un système d'information géographique des modélisations hydrauliques et avec également une démarche participative à l'échelle de la ville pour améliorer la connaissance et la gestion des eaux urbaines et avec également des projets pilotes de toitures végétalisées comme vous pouvez aussi en avoir à Brest pour mieux retenir à la parcelle les eaux pluviales et donc avec aussi pour ce projet une démarche de formation de capitalisation pour inscrire tout ça dans un esprit de faire monter en compétence localement et aussi à une échelle plus grande que celle du projet pour faire profiter à l'échelle méditerranéenne des retours d'expérience qui pourront émerger de ce projet donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur la gestion des eaux urbaines à l'international c'est très global mais ça donne un petit peu une idée de où on en est bien que l'accès à l'assainissement reste la priorité il y a quand même cet enjeu qui est de plus en plus pris en compte de mieux gérer les eaux urbaines d'autant plus dans le contexte de changements climatiques où la raréfaction des ressources est de plus en plus prégnante et où les épisodes climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations amènent à repenser ces questions et les remettre sur le devant de la scène merci Mélodie merci de l'effort je sais est-ce qu'il y a des questions sur ce que Mélodie vient de développer alors si c'est pas le cas je vous demanderai d'applaudir nos 4 conférenciers nos 4 conférenciers du soir merci à vous de vous être déplacés également pour assister à cette conférence merci encore à vous et puis vous aurez rendez-vous certainement très prochainement pour une nouvelle conférence ici à Océanopolis merci encore bonne soirée à tous et désolé pour les quelques minutes de retard par rapport à ce qui était prévu bonne soirée encore